Cette pomme est délicieuse. Elle me donne de l'énergie et des nutriments. Lorsque j'en aurai fini, je pourrai la jeter aux ordures ou je pourrai la composter où elle retournera à la terre et produira d'autres pommes et de l'énergie. Tout comme moi, les centrales nucléaires ont besoin de s'alimenter. Cependant, il leur faut quelque chose d'un peu plus substantiel que des pommes. Au laboratoire nucléaire canadien, les chercheurs et les ingénieurs travaillent tous les jours à la fabrication de nouveaux types de combustible nucléaire. Combustible nucléaire est un matériau qui produit de la chaleur par la fission. La fission nucléaire est le phénomène par lequel un atome se divise, produisant de l'énergie. Les réacteurs candou produisent toute l'énergie nucléaire du Canada au moyen de l'oxyde de deutérium, aussi appelé l'eau lourde, et l'uranium naturel. L'uranium compacté en pastilles, réunis en grappe, est ce qui alimente le réacteur lui-même. Ceci est une grappe de combustible utilisée dans les réacteurs candou. Cette grappe de combustible est placée dans un canal à combustible, dans un réacteur nucléaire, et la grappe produit de la chaleur. Cette pastille de combustible contient une incroyable quantité d'énergie, autant que des milliers de barils de pétrole ou encore des tonnes de charbon. Le combustible que contient un réacteur candou dure d'à peu près un à deux ans. Le combustible usé doit être retiré du réacteur avec précaution, étant donné qu'il est à la fois chaud et radioactif. Lorsque le combustible usé est retiré du réacteur, il est stocké dans des piscines remplies d'eau. L'eau sert à refroidir le combustible qui sort du réacteur, qui est encore très chaud, et à contenir les radiations qui en proviennent. Le combustible reste dans les piscines pendant au moins dix ans, avant d'être envoyé à une installation de stockage à sac, où les conteneurs en béton protègent l'environnement de radiations restantes. Lorsque la grappe de combustible est utilisée, elle ne s'échappe pas dans l'atmosphère. Elle reste dans sa forme solide, et c'est à ceci que nous avons à faire. La grappe de combustible est compacte et de taille restreinte. Quand serait-il si on pouvait choisir de recycler plutôt que de jeter le combustible nucléaire usé, comme on l'a fait pour des cœurs de pommes? Quelle est la quantité d'énergie restante? Une fois qu'on a utilisé cette cartouche-là, il y a seulement 1% de l'énergie qui est storée, qui est emmagasinée, qui a été utilisée. Des chercheurs et des ingénieurs du monde entier travaillent à l'élaboration de technologies qui nous permettront d'utiliser cette énergie. Au laboratoire nucléaire canadien, on cherche à créer un combustible appelé équivalent d'uranium naturel, au moyen d'un mélange d'uranium recyclé et d'uranium appauvré. Essentiellement, il s'agit de réutiliser le combustible d'une seconde fois. En 2010, Énergie atomique du Canada limitée et Kandu Énergie, en collaboration avec des chercheurs nucléaires chinois, ont réussi à mettre l'équivalent d'uranium naturel dans un réacteur Kandu. Une autre méthode de recyclage consiste à mélanger de l'uranium et du plutonium usé provenant d'un réacteur nucléaire pour en faire un combustible d'oxyde mixte. Après que le combustible nucléaire a été utilisé dans le réacteur, du plutonium est présent dans le combustible usé. Ce plutonium peut être extrait et recyclé dans ce qu'on nomme un combustible d'oxyde mixte, c'est-à-dire un mélange d'oxyde de plutonium et d'uranium. L'élaboration et le recyclage de combustible nucléaire donnent des résultats prometteurs. Ce sont des domaines où les mots « réduire », « réutiliser » et « recycler » prennent vraiment tout leur sens. Non seulement on va pouvoir produire assez d'électricité pour toute ma famille, mais aussi mes petits-enfants, mes arrières-petits-enfants et les enfants de leurs enfants. C'est puissant à ce point-là, l'énergie nucléaire.